Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre C et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la consonne C avec le son K devant les voyelles A, O et U. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir l'ouverture de la bouche en prononçant les sons C, K, CO, Q. Voyons cela au travers la lecture des syllabes. Je lis une syllabe avec la consonne C associée aux voyelles A, O et U à l'aide de l'arbre aux syllabes. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe K, C, A, K. Prenons une autre syllabe, comme par exemple NARD, N, A, R, D, NARD. L'association de ces deux syllabes donne K, NARD, comme par exemple UN CANARD. Nous avons vu la syllabe KO, C, O, KO. Prenons une autre syllabe, comme par exemple LI, L, I, S, LI. L'association de ces deux syllabes donne CO, LI, comme INCOLI. Nous avons vu la syllabe Q, C, U, Q. Prenons une autre syllabe, comme par exemple BE. L'association de ces deux syllabes donne Q, BE, comme INCULI. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. NE, N-E, NE. CASSES, C-A-S, CASSES, S-E, SE, CASSES. PAS, P-A-S, PAS. LE, L-E, LE. CUBE, C-U-Q-B-E-B, CUBE. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. NE, PAS. NE, PAS marque une négation, quelque chose qu'il ne faut pas faire. CASSES, c'est le verbe CASSER. L'E, c'est un article de genre masculin. ET, CUBE, est un nom de genre masculin. Passons à la lecture à haute voix. Notez le point d'exclamation qui termine la phrase. Il indique un ordre. Dans les phrases exclamatives, la voix est montante. Exemple. NE CASSES PAS LE CUBE. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.